... Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une oeuvre d'art. De l'art ? De l'art. J'adore ! Quand la République est en danger, est-il du rôle de l'artiste de voler à son secours ? Dans le cas d'Aimé-Jules Dallou, assurément. Né à Paris en 1838, cet ami d'Auguste Rodin s'engage comme officier quand le conflit franco-prussien bouleverse l'ordre du Second Empire. Lors de la mise en place du gouvernement insurrectionnel par la commune de Paris en 1871, Gustave Courbet, élu à la Fédération des artistes de Paris, appelle Dallou auprès de lui et le fait nommer administrateur adjoint au musée du Louvre, avec pour mission de protéger les collections du vandalisme. Prenant sa fonction très au sérieux, l'artiste s'installe dans le musée, avec sa famille, avant de demander l'asile en Angleterre, où ils resteront huit ans pour échapper aux menaces que subissent les communards. Par fidélité à la République française, Dallou refusera d'exposer ses œuvres dans ce pays. En 1879, il rentre en France pour participer à un concours visant à installer une statue au centre de la nouvelle place de la République à Paris. Il propose alors cette œuvre monumentale en bronze, au sommet de laquelle Marianne, bonnet phrygien sur la tête et saint-gauche à l'air, se tient debout sur un char tiré par deux lions, symbole de la force populaire. Entouré des allégories du travail, de la justice et de la paix, Dallou mettra 20 ans à achever cet hommage à la République française, qui n'obtiendra pourtant pas la première place. Dans sa clémence, le jury de la ville de Paris lui propose d'installer ce monument au centre de la place de la nation, où l'on peut encore l'admirer aujourd'hui, tourné vers la Bastille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada